On est de sport, le premier sprint de la saison, le sprint femme départ dans quelques instants, l'équipe de choc, l'équipe de Greg et ce soir notez le rendez-vous basket, c'est un immense choc d'Euroleague, Lasvel face au Barça 21h10. Le départ de ce sprint dans quelques instants et vous êtes 43% sur l'équipe Connect à penser que c'est Julia Simon qui fera la meilleure performance du côté de l'équipe de France devant Justine, Lou et Sophie. Fred, le départ est imminent, c'est Anna Hubert qui va lancer la course, Julia, dossard numéro 12. Qu'est-ce qu'il faut surveiller sur cette course ? Au Sorsum, c'est un sprint qui est réputé pour être très court mais le froid s'est invité donc c'est la plus solide aujourd'hui qui s'imposera. La plus solide va s'imposer, on espère qu'elle sera française, Alexis et Anne-Sophie. Le grand départ est dans quelques secondes maintenant. Elles sont si tricolores au départ. La première d'entre elles, ce sera Julia Simon, vous l'avez dit, mais Saoud avec ce dossard 12. La dernière, ce sera Gilonne Guigonin avec le dossard 79. Et toutes ces filles-là vont avoir une belle référence d'entrée parce que le tout premier dossard, c'est celui d'Anna Hubert. Et Anna Hubert, la saison dernière, elle a brillé sur plusieurs sprints donc il va falloir se méfier de cette Suédoise qui en plus joue à domicile et qui a déjà remporté une course depuis qu'on est là, depuis une dizaine de jours. Le relais mixte simple avec son coéquipier Sébastien Samuelsson. Oui, elle est quand même censée être l'une des prétendantes à ce classement général sur l'ensemble de l'hiver. Alors, on va voir si elle arrive à faire un meilleur sprint que son individuel. Mais on a vu des choses intéressantes chez elle avec les relais notamment où elle a montré quelques points clés assez bons. Même si on se rappelle également qu'elle est passée à côté sur l'un de ses tirs. Mais allez, c'est, on va dire, vraiment le vrai début de saison en quelque sorte. On a eu des courses collectives, on a eu un individuel qui reste un format quand même à part qu'on rencontre trois fois pendant la saison de Coupe du Monde. Là, on attaque les choses sérieuses et je pense que toutes les filles qui sont au départ aujourd'hui en sans-consciente, c'est vraiment aujourd'hui le début de cette saison. Une nouvelle saison 2023-2024 où Anna Heuberg pourrait prétendre au sacre suprême, à ce globe de cristal. Elle fait partie des favorites depuis plusieurs saisons, des favorites sur les championnats du monde, sur des courses très longues, sur des individuels. Mais pas que désormais, on l'attend sur ses formats plus courts et surtout, on attend sa régularité tout au long d'une saison. Alors on a vu des boîtiers, pour ceux qui ont vu cette cibia, il y avait des boîtiers sous sa combinaison. Je suppose, on aura peut-être la confirmation plus tard si Tanguy a des informations, mais je suppose que c'est des semelles chauffantes. Il fait froid aujourd'hui, on le rappelle pour ceux qui nous rejoignent, on est à moins 14 là, annoncé sur l'IBU au moment du lancement de cette course. Moins 14,7, on voit des filles qui sont strappées pour se protéger et éviter les enjures sur le visage. Il va falloir bien se protéger pour ne pas subir ça et être à l'aise quand on va se retrouver surtout face aux cibles. La réalisation suédoise choisit de rester dans ce portillon de départ. Il faut qu'on vous avoue que les biathlètes qui suivent ne sont pas celles qu'on a forcément surlignées dans cette start list. Peut-être Vanessa Voigt avec son dossard 7 dans quelques instants, même si Aïta Gasparin, que vous voyez à l'image, peut rentrer dans un top 10. Ou pourquoi pas mieux, voici le dossard 7 dont je vous parlais, celui de Vanessa Voigt, qui a terminé sur le podium de l'individuel. Dimanche dernier, elle a terminé 3e à la faveur d'un 20 sur 20. C'est sûr que pour toutes ces filles qui s'élancent maintenant, c'est l'idéal d'avoir Anna Heuberg comme ça qui était devant. Vous l'avez dit Anne-Sophie, on va vraiment avoir des temps de référence intéressants pour les favorites. Ça va commencer à partir de ce dossard 7 avec Vanessa Voigt. On aura ensuite Francisca Preuss avec le dossard 9. On aura le 12 pour Julia, le 14 pour Lisa. Et vu qu'on est en début de saison, beaucoup de personnes ont le droit de se mettre dans le premier groupe. Ça peut expliquer aussi qu'on a pas mal de noms de filles qui partent dans les premières et qu'on connaît peu. Ou en tout cas de qui on attend moins de résultats. Peut-être pas pour jouer le top 10. Le temps de vous rappeler le format de ce sprint. Alors que le dossard jaune, puisqu'elle a remporté la première course individuelle de la saison, Lisa Vitozzi est en train de s'échauffer. Elle partira avec le dossard 14. Il faut parcourir à 3 reprises cette boucle de 2,5 km. Pour parcourir au total 7,5 km. Il y a 2 passages sur le pas de tir. Un couché, un debout. Et cette fois pas de balle de pioche. Contrairement à ce qu'on a vu ces 2 jours précédents sur les relais. En cas d'erreur, on va directement sur l'anneau de pénalité. Un tour d'anneau de pénalité à parcourir. A chaque erreur faite sur le pas de tir, cet anneau mesure 150 mètres. Et il rajoute une vingtaine, une grosse vingtaine de secondes pour les filles. Alors chronomètre. Justement cette piste de 2,5 km. On la découvre, même si on l'a vu hier sur le relais homme. Alexis avec Anna Heuberg, Vanessa Voigt. Deuxième concurrente dont on se méfie. On vient de partir. Et on l'entend. Écoutez bien. Le crissement de cette neige. A chaque fois qu'elle plante les bâtons. Ça c'est vraiment synonyme de neige froide, de neige sèche. On doit avoir des conditions de glisse assez délicates. Il doit falloir les pousser. C'est ce qui, quand ça crisse comme ça, en général, c'est qu'on est obligé de s'activer pour que ça avance. Sinon, ça ne grise pas beaucoup. Peut-être que ça, ça va être à l'avantage des meilleures skieuses aujourd'hui. On parlait de l'individuel de dimanche. Francisca Preuss, elle aussi, a bien figuré sur cet individuel-là, avec une deuxième place. Mais on le sait, il fallait parcourir 15 kilomètres contre 7,5 aujourd'hui. Là, elle passe vraiment au révélateur, Alexis, pour prouver que ce n'était pas seulement un coup d'éclat sur l'individuel. Ça risque d'être quand même plus compliqué. En tout cas, quand on analyse les temps de ski de l'individuel, c'est toujours pareil, c'est la première course uniquement. Mais il y avait quand même des écarts assez importants. C'est vraiment sur ce format qu'on va voir sortir du lot quand même. Celle qui devrait être capable de jouer le podium de ce classement général sur l'ensemble de l'hiver. Et ça va être intéressant, oui, de voir si Francisca Preuss, par exemple, ou Vanessa Voigt sont capables de limiter la casse. On sait qu'elles sont moins rapides en ski. Ça, ce n'est pas un secret, ce ne sera pas une surprise. Mais est-ce qu'elles sont capables de limiter quand même ces écarts pour que grâce à un 10 sur 10 ou un 9 sur 10, ça puisse quand même leur permettre de faire une course dans le top 10 ou sur le podium ? Dans moins d'une minute, bientôt dans moins de 30 secondes, ce sera au tour de la première tricolore du jour à prendre le départ. Julia Simon et le dossard suivant avec le dossard 12. Alors assez logiquement pour l'instant, c'est Anna Hubert qui passe en tête sur les intermédiaires. Sur les intermédiaires, on en a 4 au total sur ce premier tour. On a 2 pré-time, 2 pré-intermédiaires à 900 mètres et 1 à 1,7 km. Et on a 2 vrais intermédiaires au moment où Julia va s'élancer. 1 à 1,3 et 1 à 2,1 km. Elle est la dernière tricolore à avoir remporté un sprint. C'était il y a deux saisons déjà, mais la saison dernière est dans toutes les têtes, dans la sienne forcément au moment où elle prend le départ de ce premier sprint de la saison parce que la saison dernière s'est soldée par la plus belle des victoires, celle du Globe de Cristal. Julia Simon, meilleure biathlète du monde encore cette saison ou pas. C'est ce qu'on va voir tout au long des 60 prochaines courses. Il y en a même un peu plus, me semble-t-il, qui vont nous emmener jusqu'à fin mars, jusqu'à cette tournée américaine et jusqu'à cette récompense suprême pour elle ou peut-être pour le dossard 14. Ce que l'on attend maintenant dans moins d'une minute, celui de Lisa Vitozzi. C'est elle pour l'instant qui a le dossard jaune. Sur les temps de ski, juste pour vous rendre compte par rapport à la valeur qu'on a de Anna Heuberg. Anna Heuberg, sur l'individuel, c'était le septième temps de ski à 1.25 de celui de sa soeur, Elvira qui était la plus rapide. Et Vanessa Voigt, par exemple, qui passe à l'instant. Elle avait le dixième temps de ski à 1.40. Avec environ 20 secondes, un peu plus de retard sur le temps de ski d'Anna Heuberg. C'est parti pour Lisa Vitozzi avec le dossard jaune qu'elle a gagné pour même pas une seconde sur cet individuel. Et qu'elle avait déjà porté par inadvertance juste avant l'individuel de dimanche. La Fédération internationale s'était trompée dans l'impression des dossards et avait donné par erreur le dossard jaune à Lisa Vitozzi. Prémonitoire puisqu'elle a remporté cet individuel. Il va falloir le garder maintenant et c'est peut-être sa saison à Lisa Vitozzi. Elle va perdre du temps sur ce tir. Elle a une première balle qui a mis du temps à sortir en 20 secondes. On est plutôt sur une moyenne de 13, 14, 15 secondes en général pour la première balle. Là, c'est sorti à 20 secondes, donc c'est 5 secondes de perdu. Plus cette anneau de pénalité avec cette balle perdue en bas à gauche pour la Suédoise. On a senti qu'elle avait envie de bétonner, comme on dit dans le jargon, d'essayer de faire les choses vraiment avec beaucoup de sécurité. Et finalement, ça n'a pas été payant pour elle. Et elle perd l'occasion de pouvoir skier avec sa petite soeur Elvira Heuberg parce qu'on l'a vu au même moment. Elvira Heuberg a pris le départ avec son dossard 16. Elkan a remporté un de sprint la saison dernière. C'était du côté de Poc-Luca. Mais Anna Heuberg a dû mettre le clignotant avant de repartir sur la piste. elle est actuellement sur l'anneau de pénalité. Non, ça y est, elle vient d'en ressortir de cette anneau de pénalité. Avec ta Gasparin qu'on va retrouver très vite. Elle est arrivée sur ce pas de tir avec 9 secondes de retard sur Anna Heuberg. Alors, est-ce qu'elle va passer en tête, l'Américaine ? Ouais, tout juste. Pourtant, il y a une pénalité de moins pour elle. On le voit, ça skie quand même beaucoup moins vite que la Suédoise. Par contre, il y a du changement dans le premier tour au niveau des temps intermédiaires. C'est assez étonnant pour que ce soit quand même signalé. C'est les Allemandes qui passent devant. Elles vont plus vite que la Suédoise. Vanessa Wojt est en tête sur l'intermédiaire des 2,1 kilomètres. Et Fantriska Preuss, elle, est en tête à 1,7. On a justement les temps de passage de Julia. Vous le voyez, 8 secondes de retard pour elle sur ce premier temps. Alors, pendant temps, Stéphane Buttu a encouragé Julia Simon. Forme qui se confirme de la part des Allemandes, Alexis, ou plutôt bonne glisse qui se confirme. Un peu des deux ? Pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt pour pouvoir le dire. Mais en tout cas, on constate que Franziska Preuss et que Vanessa Wojt, qui ne sont normalement pas les plus rapides, mais en tout cas, Anna Heuberg, qui est censée être plus rapide qu'elle, sont pour l'instant devant. On verra ce que ça donne au fur et à mesure de ces tours. C'est parti pour Tendrevold. Là aussi, il y a une vraie référence. Sera-t-elle capable de jouer sur l'ensemble de la saison pour ce podium du cassement général ? Pourquoi pas ? Elisabeth Ozy va se présenter à l'intermédiaire. Devant ou pas, Franziska Preuss, on suit ça, alors que deux autres Norvégiennes vont se présenter dans le portion de départ maintenant. Juni Arneclive et Caroline Knotten. Trois Norvégiennes d'affilée avec les dossards 20, 21 et 22. Elisabeth Ozy est moins rapide que Franziska Preuss. On va la suivre de près, cette histoire de temps intermédiaire, pour voir si effectivement, du côté de l'Allemagne, on a réussi quelque chose aujourd'hui. Pour l'instant, ça commence bien à tous les niveaux. Pour Vanessa Wojt. Elle réalise le plein Vanessa Wojt, excellente tireuse. Elle nous l'a montré déjà depuis plusieurs saisons. Et puis en plus, si ça va vite aujourd'hui, pour le moment, en tout cas, c'est elle qui va ressortir en première position. Ils vont quand même plus vite qu'Anna. Effectivement, Franziska Preuss vient de s'installer sur son tapis là. Tout juste à l'instant, 8 secondes d'avance sur Vanessa Wojt, qui vient de ressortir en tête. On est pour l'instant sur la Moldova. Ça y est, la réalisation internationale est repassée sur Franziska Preuss. Elvira commence à pointer le bout de ses skis sur les premiers intermédiaires. Ça, ça va être intéressant, justement. Franziska Preuss va perdre du temps et manquer l'occasion de ressortir en tête de ce tir, puisque c'était elle, pour le moment, la plus rapide. Elle va aller perdre cette vingtaine de secondes sur l'anneau de pénalité. Il y a des biathlètes aussi qui vont attirer notre attention tout au long de cette saison. Peut-être Alina Stremouz, dont on parle beaucoup, cette Moldave. On l'a vu parfois passer très rapidement sur les intermédiaires. Regardez, là, c'est intéressant. Elle passe en troisième position. C'est vrai, il y a beaucoup de favorites, mais il y a aussi un format, un circuit très ouvert du côté de cette coupe du monde féminine. Et c'est ça aussi qui en fait le succès. La Fédération internationale, la réalisation, qui s'est un petit peu emmêlée les pinceaux. Il s'agissait bien de Marketa Davidova, au départ, et de Leina Aikigros, cette fois, sur le PET. Stremouz, effectivement, 28 ans, qui a, de temps en temps, des temps de ski très intéressants. Pourquoi pas venir créer la surprise ? Allez, c'est parti pour Justine. Essayez de confirmer ce bon retour, au niveau, en tout cas, de la forme physique. Ce qu'on a pu obtenir d'elle, en tout cas, sur les premiers chronos. C'était très bon. On va voir aujourd'hui ce que ça donne. Ça rentre en avance sur Vanessa Voigt, pour Julia, avant de se pointer face au cible pour la première fois. On va vouloir vous entendre, Alexis, sur ce tir, avec cette première balle qui a été perdue en haut à droite. Racontez-nous la suite. J'ai même l'impression que les deux étaient vraiment en haut à droite. On verra, c'est un cordon assez étrange. La façon dont il est tombé, elle était bien à côté, cette balle. Enfin, on verra peut-être tout à l'heure les impacts. Mais oui, donc, des balles, surtout la première perdue en haut à droite. J'ai l'impression que c'était un tout petit peu trop rapide. Là, on a presque la sensation qu'elle ne s'était pas arrêtée sur la cible. On est à l'attaque sur ce format du sprint. Je le disais tout à l'heure dans l'avant-course. Il faut vraiment essayer de le faire tout vite. Le chrono ne s'arrête jamais. Ça se joue à quelques secondes près. On veut engager. Et donc, pour Julia, on l'a vu, il y aura un tour de pénalité. Ce n'est pas rédhibitoire. Il y en a quand même pas mal, pour l'instant, qui ont tourné depuis le début de cette course. Mais en tête, à l'issue de ce premier tir, pour l'instant, on a toujours Vanessa Voigt. Juste devant Francisca Preuss. Francisca Preuss, elle, a un tour de plus que sa compatriote. 4 secondes de retard, justement, sur Voigt, pour Vitozzi, au moment où elle commence son tir. Tout a basculé. Les cinq cibles ont basculé pour Lisa Vitozzi, qui va pouvoir ressortir en tête ou non. Elle est arrivée avec du retard. Oui, 4 secondes sur Vanessa Voigt. Est-ce qu'elle a tiré plus ou moins vite que l'Allemande ? Ce qui pourrait lui permettre de ressortir en tête. Ça va se jouer à quasiment rien. Mais ce sera derrière, pour Lisa Vitozzi, la deuxième place provisoire. On ne sait pas dans quel état de forme elle est. Elle a fait l'impasse sur le relais. On se rappelle, c'est parce qu'elle était légèrement malade. On ne sait pas quelles conséquences ça peut avoir sur sa course d'aujourd'hui. Elvira Heuberg, elle, est la plus rapide. 11 secondes d'avance quand elle arrive sur ce pas de tir. Et à nouveau, une erreur comme Lisa Vitozzi, comme Julia Simon. Il n'est pas si facile ce premier tir, Alexis, ce pas de tir d'Ostersund. Oui, déjà, le pas de tir d'Ostersund n'est pas facile. On n'oublie pas qu'il fait très froid. Il fait moins 15. Ça, ça change énormément les choses au niveau du tir, surtout en début de saison, comme ça, quand on n'est pas encore super habitué. Et puis, il y a l'intensité de cette course qui rajoute de la difficulté. Que faire donc avec un 8 sur 10 aujourd'hui ? Est-ce que ce score peut permettre de bien figurer ? Pour ça, il va falloir attendre parce qu'Anna Heuberg est la première à partir. Mais quand même, la tendance n'est pas au zéro faute sur ce convoi. La tendance à la rapidité ou pas pour Justine Brazzas-Boucher ? Plutôt oui à ses premières intermédiaires. Quatrième temps, 5 secondes d'Elvira. Oui, quatrième temps, effectivement, derrière. Alors, 5 secondes derrière Elvira. Mais derrière Tendrevold, derrière Preuss. Moi, c'est vraiment Preuss qui me fait une belle impression sur ce début de course. Il faut voir comment elle va tenir sur l'ensemble des trois tours. Car je trouve qu'elle est partie très vite. Avec un 8 sur 10 pour Anna Heuberg. Et si elle arrive à aller faire un bon dernier tour, ça peut malgré tout faire une course, pourquoi pas, dans le top 10 pour elle. Il va falloir qu'elle s'arrache, bien sûr. Mais on le sent, ça va être une course difficile. Il y a pas mal d'erreurs un peu dans tous les sens. Et il y en a une aussi pour Anna Magnussen qui, elle non plus, ne pourra pas aller chercher le 10 sur 10. On n'oublie pas que ce sprint, il vous place aussi pour la poursuite. Donc tout le monde va aller à fond, à fond, jusqu'au bout pour essayer de se placer. Une nouvelle fille qui arrive en tête sur ce pas de tir pour essayer, pourquoi pas, de passer devant Vanessa Voigt. C'est la norvégienne Tendrevold, 11 secondes d'avance. C'est elle, désormais, qui est provisoirement en tête de cette course. Ingrid Tendrevold est la meilleure. On va attendre qu'elle ressorte pour voir vraiment ce que ça va donner en termes d'écart. Mais il y aura au moins 10 secondes d'avance. Peut-être même 15, ouais. On va passer quasiment à 15 secondes d'avance. 14 secondes, virgule 4, très exactement. Elle est pour l'instant avec un 5 sur 5, comme les 4 premières à la sortie de ce pas de tir. Lottely, la Belge est actuellement quatrième. Arne Clive pourrait ressortir deuxième de ce pas de tir. Et 2-2 avec les deux Norvégiennes, là, qui vont pouvoir bien figurer. Et puis il y en a une troisième qui va s'installer. Il s'agit de Caroline Knutton qu'on va également surveiller au tapis numéro 1. Mais d'abord, surveillons la sortie de ce pas de tir de Junia Arne Clive en deuxième position, comme vous l'annonciez, Alexis, avec plus de 10 secondes d'avance sur Vanessa Voigt. Ouais, elles sont en train de faire une très belle course, les Norvégiennes. Knutton vient d'arriver sur ce pas de tir en étant cinquième, à 8 secondes de retard. Il y aura une pénalité pour elle. Ça va la faire reculer, mais on va quand même attendre de voir son score quand on aura l'ensemble sur 10. Alors, je n'ai pas vu Vanessa Voigt. Il me semble qu'il y a une erreur, non, c'est ça ? Je ne l'ai pas vue non plus. Elle part sur la note pénalité. Oui, c'est ça, une erreur. Elle part sur l'anneau, mais pour seulement un tour, pour 150 mètres. C'est elle, toujours, qui est sur le podium à la sortie de ce premier tir. Elle est donc passée troisième après le passage de temps de revolte et d'Arne Clive. On attend très vite le retour de Julia. Ce sera avec le dossard 12 pour son tir debout. Et Preuss, on l'a vu, avec son dossard 9 en arrière-plan. Elle s'est installée à la cible numéro 16. La voici en haut à droite de votre écran. Et il y a Justine qui vient d'arriver sur le pas de tir en troisième position pour son premier tir. Ah, l'erreur pour Francis Capreuil. Ce sera 8 sur 10, donc également 8 sur 10 comme Anna Hoberg. C'est une erreur de plus que sa compatriote Vanessa Voigt, toujours en tête après ce deuxième tir. Ah, dommage. Deux erreurs à droite. Deux balles qui partent sur le côté. Ça fait beaucoup. C'était un tir sur un bon rythme. Mais là, c'est des erreurs. Clairement, sur la droite comme ça, maintenant, il va falloir cravacher pour essayer de revenir. Elle aura plus le droit d'aller faire la moindre faute si elle veut exister dans cette course. En tout cas, sur ce top 10. Justine, il va falloir se battre. Loujean Monod l'a dit, juste avant cette saison, ce qu'elle vise pour cet exercice 2023-2024, c'est le top 6 du classement général. Attention, et pour ça, il faut bien figurer sur toutes les courses. Pour l'instant, après un premier tir de course, elle figure plutôt très très bien même, puisqu'elle arrive sur ce pas de tir avec 3 secondes de retard seulement sur temps de vol. Troisième temps de ce premier tour. Ex aequo avec le temps de Justine. Quel tir de Loujean Monod. Elle, elle ne fait pas d'erreur alors qu'il y en a à peu près partout. Attention, aujourd'hui, le 10 sur 10, il pourrait être récompensé. Elle va ressortir parmi les meilleures. On suit Julia Simon, pas pour le 10 sur 10, mais pour le 9 sur 10. Et ça fera 8 avec une nouvelle erreur pour Julia Simon, malgré un tir particulièrement rapide. Alors Lou, vous le voyez, vient de ressortir juste derrière les deux Norvégiennes à la sortie du premier tir. On va regarder dans environ 30 secondes la sortie du deuxième tir de Julia. De Julia, pour l'instant, il n'y a pas de score parfait à la sortie de ce deuxième tir. On a Preuse qui est en tête avec un 8 sur 10. Voigt en deuxième position avec un 9 sur 10. Eberg, troisième avec un 8 sur 10 également. Peut-être que Lisa Vitozzi, attention, les tapis sont glissants, on le sait, à Ostersund. Quand il fait froid comme ça avec l'humidité du lac, parfois ça peut mettre du givre sur ses tapis. Elle s'est fait avoir l'italienne, c'est pas grave, elle peut malgré tout ressortir en tête de ce tir si elle va chercher le sans-faute. Il est là, le premier 10 sur 10 de cette course, en tout cas le premier 10 sur 10 parmi les favorites, parmi celles qu'on a surlignées sur cette liste de départ. Alors Julia vient de ressortir, troisième du deuxième tir, juste devant Anna Heubert qu'on retrouve justement sur la ligne d'arrivée. Et très vite on va avoir le temps de passage de Lisa Vitozzi justement à la sortie de ce deuxième tir. Elle est donc en tête avec deux secondes d'avance. Mais c'est un truc de fou pour les Allemandes, ça ski très très vite aujourd'hui. Je pense qu'il y a quand même un fartage qui doit être pas mal du côté de l'Allemagne. Parce que Preuse et Voigt, que j'ai annoncé comme moins rapide sur les skis depuis le début de l'avant-course, aujourd'hui sont en train de faire la différence. Justement côté piste, attention à elle, elle pourrait faire de gros écarts. Malgré un tour de pénalité, elle peut encore pourquoi pas ressortir en tête deux tours, ça va faire trop par contre. Le 7 sur 10 aujourd'hui pour Elvira Berg qui va clairement reculer alors que du côté du staff suédois, on regarde justement ces tablettes dont vous parliez Alexis, ces tablettes pour voir le passage sur la piste et les rapidités de chacune. C'est là qu'on va pouvoir justement essayer de juger encore un peu plus le partage de l'Allemagne avec les plus jeunes qui arrivent. On le voit pour Etich, c'est très bon également sur ce premier tour, 12 secondes de perdu seulement. Elle va ressortir placée. À 12 secondes, elle peut ressortir peut-être troisième ou quatrième. Etich, elle a même rattrapé du temps sur son tir. Donc elle est désormais à seulement 5 secondes, 6. Elle se place juste devant Lou, vous le voyez d'une seconde. On va y revenir justement sur les tirs importants là avec Tendrevold, avec Arne Clive, c'est le dossard 20, le dossard 21. Ça va arriver très vite puisqu'on a le 215 de l'Hoteli qui vient de sortir. Justement, allez là, Tendrevold, elle joue la gagne. Ah, il y a deux erreurs et on le sait, un anneau de pénalité, c'est plus de 20 secondes à parcourir pour Ingrid Tendrevold. Ça va être juste, on surveille sa sortie de cet anneau de pénalité. Et Arne Clive qui arrive, qui doit déjà être en train de s'installer. C'est elle maintenant qui va la jouer cette victoire. Elle entre sur le pas de tir avec 6 secondes de retard sur Tendrevold. Mais on l'a vu, Tendrevold, elle est partie sur l'anneau de pénalité. Et elle est là, Arne Clive, ça pourrait être la belle surprise du jour si elle va chercher ce 10 sur 10. Une seule erreur pour Juni Arne Clive, contrairement à sa coéquipière Ingrid Tendrevold. Ingrid Tendrevold, elle n'est pas encore ressortie de ses deux tours de pénalité. Juni Arne Clive, elle a 150 mètres de moins à faire, alors que pour l'instant, on est dans cette terre d'arrivée avec Vanessa Voigt qui prend le temps de référence. Mais seulement 4 billets athlètes l'ont passé cette ligne d'arrivée. Vanessa Voigt, meilleur temps de ski pour l'instant devant Anna Heuberg. On va avoir Francisca Preuss qui, normalement, est encore plus rapide. Alors à la sortie du tir debout, là on a perdu l'image. Mais Tendrevold est ressortie troisième à seulement 3,5 secondes de Vitozzi et seulement 1,3 seconde de Francisca Preuss. Ça va être très serré dans ce dernier tour entre les trois. Lisa Vitozzi a l'air moins bien sur les skis aujourd'hui. Elle perd pas mal de temps mais elle limite la casse grâce à son 10 sur 10. Et Juni Arne Clive est ressortie en tête malgré un tir. C'est désormais la jeune Norvégienne, en tout cas celle qu'on a peu vue sur le circuit de la Coupe du Monde, qui est en tête. Est-ce qu'elle va se faire doubler par Caroline Knoten ? C'est la troisième des Norvégiennes que l'on surveillait. Et elle, elle n'a pas fait la moindre erreur. Quelle course de la Norvégie, elle en avait fait une sur le toucher. Oui, sur ce tir. Mais sur celui-là, effectivement, elle est parfaite, ça va clairement la replacer. Elles vont être quatre à le jouer pour l'instant ce podium. Toutes en moins de 5 secondes. Alors on retrouve Anna Maria Lampic sur le premier tir. Elle est arrivée en tête sur ce pas de tir, celle la plus rapide. Et on le sait, elle qui arrive. Tout ce qu'ils font a encore des progrès à faire normalement du côté de son tir. Ça se confirme malheureusement dès les deux premières balles qui sont dehors. Lou va revenir en direction du pas de tir. Lou est toujours troisième dans le deuxième tour. Elle jouera la victoire sur son tir debout avec un 10 sur 10. Elle pourrait ressortir normalement devant Arne Clive et Knoten. Lou porte le dossard 27. Et on est actuellement sur le tir debout avec Marketa Davidova et son dossard 24. Lena qui grosse pour aller chercher une quatrième place. Mais elle va reculer avec son 8 sur 10. Pour l'instant, seuls 10 billets athlètes sont passés. Marketa Davidova, je vous en parlais avec ce dossard 24. qui nous permet de savoir quand du Jean Monod pourrait passer. Mais dossard 24 que l'on va surveiller. Peut-être. Mais la double faute tombe pour Marketa Davidova. Ça fera 7 sur 10 aujourd'hui pour la Tchèque qui ne devrait pas jouer aux avant-postes. Julia Simon est sur cette piste. Justine Brézaz-Boucher, elle, est sur le pas de tir. Oui, Justine qui entre en 11ème place sur ce pas de tir avant d'aborder son dernier tir. Et on retrouve Lou qui, elle, rentre quatrième à 21 secondes. Ça peut ressortir quand même pas mal pour les Françaises. Il y aura trop d'erreurs aujourd'hui pour Justine. Quatre au total. On va retrouver la ligne d'arrivée avec Julia. Elle aussi va plutôt jouer une place d'honneur. Et Mona Brorson qui réalise le plein d'entrée. La réalisation suédoise qui nous la montre. On va surveiller ce que ça donne sur cette sortie. Après le premier tir, Julia Simon. Elle a fait une erreur sur chaque tir. Et donc, elle passe cette ligne d'arrivée en cinquième position provisoire. Lou Jean Monod à droite pour la toute dernière balle qui rentre dedans. Et Lou Jean Monod qui va jouer quelque chose aujourd'hui. Ah oui, elle va jouer quelque chose. C'est clair et net qu'elle va jouer quelque chose. Normalement, elle peut ressortir devant tout le monde. En tête, on ne l'a quasiment pas vue sur ce tir. Bien sûr, on suit Lisa Vitozzi-Caldossar jaune. Je vous la donne cette sortie de Lou Jean Monod qui est un peu passée. Elle est en tête avec 9 secondes d'avance sur Arne Clive à la sortie de ce tir debout. C'est une belle course qui est en train de faire Lou. Alors, il va falloir résister face aux Norvégiennes qui vont pour l'instant plus vite sur les skis. En tout cas, dans les deux premiers tours. Résister, essayez de rester devant Arne Clive qui est deuxième et Knoten qui est pour l'instant troisième. Sauf accident, vous l'aurez compris. Lisa Vitozzi ne va donc pas rester sur ce podium. Elle qui vient chercher cette troisième place. Regardez à l'intermédiaire précédent. Ingrid Tendrevold vient la chercher déjà à cette troisième place. Et Juni Arne Clive est en tête et devant Francisca Preuss. Plus rapide de 5 secondes. Mais Lou Jean Monod est sorti avec 9 secondes d'avance sur Juni Arne Clive. Sur la Norvégienne que l'on voit à l'image, Lou Jean Monod dans quelques instants. A cet intermédiaire-là que l'on suit avec la Norvégienne. Ça va vite, ça va très vite pour les Norvégiennes. On a Knoten encore qui va passer juste derrière avec le dossard 22. C'est Knoten qui passe en tête à l'intermédiaire. Voilà, elle est là, vous le voyez, 6,8 secondes d'avance sur Arne Clive. C'est elle pour l'instant qui va le plus vite. Les Norvégiennes et les Allemandes sont en feu côté ski. Pour l'Italie et la France, on rivalise grâce à Lisa Vitozzi et Lou Jean Monod avec des 10 sur 10. Mais on le voit, clairement, aujourd'hui, ça va plus vite en ski pour la Norvège et l'Allemagne que les autres nations. C'était elle la plus rapide sur la course précédente. Mais Elvira Berg aujourd'hui est allée trop de fois sur la note pénalité avec son 7 sur 10. Elle vient chercher la quatrième place provisoire. Et puis en plus, il y avait des filles plus rapides qu'elle aujourd'hui sur cette piste. Trop d'erreur, trop d'erreur pour Elvira. Avec tout de même le meilleur temps de ski pour l'instant sur la ligne d'arrivée avec 14 secondes d'avance sur Francisca. Et Dorothée Avirard, on ne l'a pas encore beaucoup vu sur cette course. Où va-t-elle se placer Dorothée Avirard ? Après sa première erreur, cette fois, elle ne va pas aller sur l'anneau de pénalité. On va surveiller sa sortie. Pour le top 5, ce sera compliqué. Et Yanina Etich, elle, a commis une première erreur. Et donc va forcément reculer. Il y en a une deuxième en plus pour l'Allemande. Bon, je commence à guetter. Bien sûr, les temps de passage de Lujarmono qui passent à l'intermédiaire des 5,9 kilomètres. Toujours en tête de 9,3 secondes sur Knoten. Pour l'instant, ça tient pour Lujarmono, mais ça tient à rien du tout. Vraiment rien. Je vais aller les comparer dans les tours précédents au niveau des temps de ski. Toutes les deux. Dans le deuxième tour, Knoten a le quatrième temps de ski à 3 secondes. Et Lujarmono a le onzième temps de ski à 14 secondes. Donc il y avait 10 secondes entre les deux. Et par contre, dans le premier tour, c'est Lujarmono qui était allé plus vite que Knoten. On aimerait bien qu'Elsa aille à la même vitesse. Dans le dernier tour, ça voudrait dire que la Française resterait devant. Et en attendant de voir Lujarmono, Caroline Knoten ou encore Juni Arneclive sur cette ligne d'arrivée, ce sera dans une poignée de secondes. Mais d'abord, c'est Ingrid Tandervold que l'on voit. Elle qui porte le dossard 20. C'est le 21 pour Arneclive, le 22 pour Knoten et Ingrid Tandervold. avec son 8 sur 10, va se positionner sur ce fameux siège éjectable. Elle fait reculer Elisabeth Odzi. Et la voici, Juni Arneclive avec son dossard 21. Révélation, Arneclive, de ce sprint, de ce début de saison. Elle nous montre des belles choses. Sur toutes les courses, elle a été alignée. Aujourd'hui, ça se concrétisera peut-être par un podium. Et par la meilleure performance de sa carrière. Donc, elle qui n'avait jamais fait mieux que 12e. C'était quand même sur un sprint des derniers championnats du monde. Elle regarde à l'image que ça donne sur la fiche de résultat. Et à nouveau, Francisca Preuss qui est séparée de ses adversaires par seulement quelques dixièmes. C'est Knoten qui va passer en tête pendant ce temps-là. Lou Jean Monod est toujours, elle, à 7 secondes d'avance sur la Norvégienne qui passe la ligne d'arrivée désormais. Le temps de référence pour Caroline Knoten qui lève le bras mais qui va peut-être déchanter sans vouloir de malheur à la Norvège. Nous, c'est ce qu'on espère qu'elle soit déçue parce qu'on attend Lou Jean Monod et la Française pourraient lui passer devant. Il reste plus que 7 secondes d'avance pour Lou à 6,3 kilomètres. On doit aller jusqu'à 7,5 kilomètres. Ça fera, je pense, quoi qu'il arrive, une magnifique course pour Knoten. Elle devrait y rester sur ce podium. On verra en deuxième partie de course s'il y en a qui peuvent venir créer la surprise mais là, en étant pour l'instant en tête, même si Lou devait passer devant elle sur la ligne d'arrivée, ce qu'on souhaite de tout notre cœur, bien sûr. Elle aurait encore un peu de marge avant de se faire sortir de la troisième place. Il faudrait qu'il y en ait deux nouvelles. Alors, pourquoi pas des Françaises ? On en a encore sur la piste. On retrouve justement Sophie qui est dans de très bons temps. Au moment où elle se pointe face aussi pour la première fois. qui va rester dangereuse, Sophie Cheveau, parce qu'elle ne va pas aller sur cet anneau de pénalité. Et donc, on va la suivre sous les yeux de Jean-Paul Giacchino. Ça tient pour Lou pour l'instant, 7,5 secondes d'avance toujours à 6,7 kilomètres. Allez, on vient de passer à l'intermédiaire des 7,1. Alors, la réalisation a décidé de ne pas la montrer, Lou. On ne sait pas pourquoi elle passe tous les intermédiaires. Elle est en tête. Voilà, on la retrouve enfin. 8,3 secondes, elle a repris une seconde. Allez, elle va repasser devant Knoten. Et ça, ça pourrait lui assurer peut-être bien au moins le podium. Quel cours c'est en train de faire, Lou. Heureusement qu'on a les temps intermédiaires du data center parce que la réalisation ne l'avait pas cochée. C'était une erreur. Il fallait compter sur elle. Encore 300 mètres et elle va la passer cette ligne d'arrivée. Des podiums, Lou Jean Monod en compte. Mais deux seulement. C'était lors de la saison dernière. Et deux sur des courses à 4 tirs. Une masse tarte, un individuel. Lou Jean Monod n'est jamais monté sur le podium d'un sprint. Mais surtout, Lou Jean Monod n'a jamais remporté la moindre cours. Dans sa jeune carrière de Coupe du Monde à 25 ans. Est-ce qu'elle est là ? La première victoire pour Lou Jean Monod qu'on annonce comme une rivale. Même pour le Globe de Cristal qui sait. Elle qui vise seulement le top 6 de ce classement général. Regardez, elle a de l'avance. Elle en a plus encore que lors du précédent intermédiaire. Elle le voit sur l'écran. Oui, ça s'affiche en vert pour Lou Jean Monod. C'est elle qui a le meilleur chrono du jour. Très belle course complète. Elle passe avec le 7e temps de ski à 32 secondes. Mais c'est l'une des seules à avoir réussi un 10 sur 10 aujourd'hui. On a l'arrivée de Justine dans la foulée. Mais vous le voyez avec un 6 sur 10 aujourd'hui. Ça ne suffira pas malgré un temps de ski à 19 secondes. Quatrième temps de ski pour Justine. C'est aller vite. Mais face au cible, il en a manqué. Seulement 25 biathlètes ont passé cette ligne d'arrivée. Lou Jean Monod a le meilleur chrono. Mais est-ce que ça tiendra? Il y a encore du monde. Le tir debout notamment de Sophie Chauveau. Tout ça, c'est tout de suite après une très courte pause. C'est à force de détermination que l'on relève les plus grands défis. Suivez les biathlètes sur la chaîne L'Équipe avec Sophie. Ne manquez pas la cible. Ni aucun détail de la course de biathlon avec l'Ever Optic Nikon. L'Azvel de Tony Parker se déplace sur le parquet du FC Barcelone. Et attention! Face à l'une des meilleures équipes d'Europe, Nando De Colo et ses coéquipiers doivent entamer une remontada pour se qualifier pour les playoffs. 11e journée d'Euroleague. FC Barcelone Azvel. Ce soir, 21h10, sur la chaîne L'Équipe. Avec Sophie, quand on parie sur PMU.fr, on forme une sacrée équipe. Elle a choisi les courses. Elle analyse les cotes. Elle sélectionne les chevaux. Et tu m'écoutes là? Et vous, vous faites quoi du coup? Moi, je fournis le téléphone. PMU.fr, c'est ici que sont les parieurs. Du 1er au 24 décembre, c'est déjà Noël sur PMU.fr. Chaque jour, profitez d'une offre exceptionnelle. Et toujours jusqu'à 100 euros pour toute ouverture de compte. PMU.fr Découvrez une terre Pokémon ancestrale et ses mystères. Le pass d'extension de Pokémon écarlate et violet est déjà disponible sur le Nintendo e-shop ou en magasin. On me dit souvent, oui, il faut savoir lire entre les lignes. Dans une poésie, ça se comprend. Ouh, les textos de ta meuf, ça, c'est essentiel, vraiment. Mais l'autre jour, j'ai lu pour la première fois un contrat d'assurance. Ah ben, j'ai rien capté. Donc, imagine lire entre les lignes, un texte auquel t'as rien compris. Du coup, moi, je me suis inscrite en fac de droit. Je commence demain. Allez, je vous tiens en vue. À la Maïf, pas besoin de devenir juriste pour être assurée. On vous propose spontanément les garanties auxquelles vous avez droit. Numéro 1 de la relation client depuis 19 ans, Maïf, assureur militant. Grâce à la prime exceptionnelle Peugeot, Paul s'est offert une i208 100% électrique. Avec son design irrésistible et son Peugeot et cockpit, la i208 a tout pour plaire. Même un futur beau-père. Jusqu'au 31 décembre, Peugeot booste le bonus écologique de 5 000 à 8 000 euros pour tous en offrant 3 000 euros de primes exceptionnelles sur sa gamme électrique pour que l'électrique profite à tous. Salut. Papa. Tu veux de l'aide ? Oui, allez. En fait, tu prends le crochet et tu le fusionnes au wagon. Ok, je vois. Et là, ça passe. Bien joué. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Exclusivement sur Nintendo Switch. C'est à force de détermination que l'on relève les plus grands défis. Suivez les biathlètes sur la chaîne L'Equipe avec SOMFI. Ne manquez pas la cible, ni aucun détail de la course de biathlon avec l'Ever Optic Nikon. De retour pour le premier sprint de cette saison de biathlon. Premier sprint qui tient pour l'instant toutes ses promesses et qui nous donne le sourire puisque Lou Jean Monod est toujours en tête. Et ce n'est pas l'une personne qui va lui passer devant. Regardez, la Suédoise a commis une erreur supplémentaire et puis ça a allé moins vite sur la piste. Elle vient toutefois peut-être chercher un top 10. Peut-être parce que tous ses résultats sont très provisoires. Seulement 34 biathlètes ont passé la ligne d'arrivée. Elles sont 102 sur cette ligne de départ. Oui, alors personnellement j'y crois quand même beaucoup cette victoire de Lou parce que là je ne vois pas vraiment... Il reste encore beaucoup de concurrentes mais la plupart des favoris de son passé. Il y en a encore quelques-unes à surveiller. Bien sûr, Anna Gandler qui fait un bon début de course. Mais vous le voyez, il y a quand même du retard sur Lou. Brorson qui était ressortie 4e à 12 secondes perd du temps petit à petit. Sur les derniers intermédiaires, elle passe à 23 secondes. Bon, quand on va chercher, allez, il peut y avoir peut-être Skogan, Marit, la norvégienne qui a fait une belle course, enfin une course intéressante sur l'individuel il y a quelques jours. Pourquoi pas la surveiller, elle a le 288. On a le 292 avec Célina Grossian. Mais sinon, honnêtement, j'y crois quand même bien bien à cette victoire. Allez, la seule qui peut lui passer devant, c'est Sophie Chauveau qui rentre dans la même seconde sur le pas de tir et qu'on va retrouver tout de suite qui joue elle aussi la victoire. Les deux Françaises face à face sur ce dernier tir. Malheureusement, ça coince pour Sophie Chauveau. Sur ce tir debout, il y aura deux erreurs. Elle va devoir aller perdre du temps sur cette anneau de pénalité. Mais on va surveiller bien sûr la sortie de Sophie. Et puis on l'écoutera dans quelques instants pour avoir sa réaction. Lou Jean Monod aussi va arriver dans une poignée de minutes. Au micro de temps, Kiki Roas. Et Charles-Antoine Nora, nos envoyés spéciaux. Lou Jean Monod qui est pour l'instant bien en tête. Regardez Mona Brorson. Elle a le même score derrière la carabine. Et pourtant, la Suédoise, elle passe à 29 secondes de notre Française meilleure du jour. Ça va faire une victoire pour Lou Jean Monod. Vraiment, on va essayer d'analyser chaque tir, chaque temps intermédiaire pour voir si on n'oublie personne. Et pas se réjouir trop vite. Mais quelle sensation, là, si Lou va la remporter cette première course individuelle de référence. Bien sûr, l'individuel, c'était une magnifique course d'entrée. Mais là, on est sur le sprint. On l'a expliqué dans l'avant-course. Format très important sur une saison entière en biathlon. On a Chloé également qui est en train de faire une jolie course. Chloé était ressortie en dixième position du deuxième tir. Deuxième tir, justement, dont vous avez beaucoup apprécié l'attitude, Alexis. On l'a vécu pendant une page de pub, mais on vous propose de le revivre. Ça va être à droite de votre écran. On reste sur les images du direct. Ne vous inquiétez pas avec l'arrivée de Mona Branson. Mais voici le tir debout de Chloé Chevalier qu'on a manqué et qui méritait qu'on le revoie. Effectivement, c'est un beau tir qui a un rythme régulier. On n'a pas ce phénomène qu'elle a eu pendant le relais. Justement, on la retrouve en direction de la ligne d'arrivée pour essayer de jouer le top 10. Elle est toujours dixième, à 7,1 kilomètres. Chloé, on va voir ce que ça donne. Ça va se jouer face à Aline Personne. Et Elvira Heuberg dans la dernière ligne droite. Mais un beau tir où elle n'a pas laissé monter ses émotions. Allez, Chloé, pour aller chercher une belle course, pour se lancer dans cet hiver. Se lancer dans cet hiver et se lancer dans la poursuite. Alexis, dès dimanche, il y aura les poursuites. Et on le sait, ce sprint conditionne la poursuite. On sera ensemble dès midi 45 dimanche. Et Chloé Chevalier partira idéalement placé avec cette dixième position pour l'instant. Qui va tenir ou non, pas tout à fait autour de la dixième place. Parce que des biathlètes vont s'insérer. C'est le cas de Marte Johansen, une jeune Norvégienne. Alors, à prendre avec des pinceintes, à chaque fois qu'on me dit jeunes, elles ne sont pas forcément jeunes en âge. Mais disons que ce sont des rookies sur le circuit de la Coupe du Monde. Oui, elles arrivent, elles font une arrivée tardive sur ce circuit de la Coupe du Monde. Mais là, je suis quand même épaté, moi, par la densité de l'équipe norvégienne chez les filles. On pouvait vraiment s'attendre à un creux de vague après les départs de Marte Holzborough, et de Thierry Lekoff. On ne les avait pas forcément vus venir, toutes ces filles. Et quand on regarde, en termes de résultats d'ensemble, ça fait une magnifique course pour les Norvégiennes. Knothen est pour l'instant deuxième, Arne Clive troisième, Tandrevol sixième, Johansen septième. Vraiment, elles sont solides, les filles de cette équipe de Norvège. Mais celle qui est en tête pour l'instant, c'est bien une française. Et ça va y rester sur cette première place. Alors, il reste encore beaucoup de concurrentes en piste. Je remonte à l'envers la course pour essayer d'en voir une venir. Mais à la sortie du pas de tir, après le deuxième tir, sur les dossards élevés, le plus élevé et le mieux placé, c'est celui de Sophie Chauveau, qui avait le dossard 52. Elle est ressortie 21e, Sophie. La réalisation a l'air d'y croire comme vous, Alexis, parce que quand ils commencent à passer les ralentis du podium, avec d'abord Lou Jean Monod, ensuite Caroline Knothen, et dans quelques instants, on verra les ralentis de Juniarn Clive, c'est qu'ils n'ont pas peur de trop s'avancer, eux, non plus. Je vais aller chercher Skogan, tiens, pour voir ce qu'elle est en train de faire. Skogan, c'est une autre Norvégienne. On va également essayer de retrouver en cours de route Gilonne, pour la France, qui est actuellement sur la piste elle aussi. Alors Skogan, elle a le dosar 88. on va essayer de voir où elle passe. Et bien en fait, je peux la chercher Skogan, elle vient juste de partir il y a une minute, c'est pour ça que je la trouve nulle part. Donc on va quand même attendre Skogan et également Grossian, dont on a parlé plusieurs fois, Charvatova, ça c'est une fille qu'on connaît également, vous voyez, 16 secondes de retard sur Tandreveld. Il faudra avoir un oeil sur elle aussi. Et Grossian, elle part. Maintenant, la jeune Allemande. voilà les quelques noms dont on peut se méfier sur cette fin de course. Et on a vu le geste de la part de Lucie Charvatova, qui secouait les doigts de sa main droite. Il fait particulièrement froid aujourd'hui, on vous l'a beaucoup dit dans l'avant-course, avec moins 15 degrés environ. Et elle l'a visiblement subi. Lucie Charvatova, elle va devoir aller à quatre reprises sur la note pénalité. Et Anna Orenth à l'heure, on la connaît parce qu'elle est championne du monde du relais sur les derniers mondiaux du côté d'Auborov. L'italienne pourrait faire, elle aussi, une très belle entrée dans cette nouvelle saison de Coupe du Monde, peut-être avec son 10 sur 10, même si ça va moins vite sur les 6. On voit qu'elle a quand même pas mal de retard. Elle a eu 16 de loups au moment où elle arrive pour son dernier tir. Donc ça fait beaucoup. Il y aura en plus 20 secondes à rajouter au moins à son chrono avec cette note pénalité supplémentaire. On termine pour vous donner un peu des temps de référence. Alors qu'on retrouve Gilonne. Tiens, on va se concentrer bien sûr sur ce premier tir de Gilonne. À deux minutes, aujourd'hui, pour l'instant, sur la ligne d'arrivée, on est classé 33e. La belle entrée en matière pour Gilonne Guigonac. Qu'on va suivre, Alexis, vous disiez, autour de la 30e place. Qu'est-ce qu'elle peut espérer ? Quels sont les objectifs d'une athlète comme ça qui arrive après une grosse préparation avec l'équipe de France ? Il ne doit pas vraiment y avoir de limite pour elle. Elle le sait. Il y a eu des très belles performances en bas sur l'IBU Cup. Déjà d'entrée avec des podiums pour celles qui sont sur l'échelon inférieur. Donc sa place peut être remise en question à tout moment. Donc Gilonne, l'objectif, c'est d'aller chercher une grosse performance tout de suite. Ne pas se mettre d'objectif chiffré. Vraiment essayer d'aller chercher un 10 sur 10. Elle peut encore le jouer après ce beau 5 sur 5. Et avec un 10, clairement, ça peut aller au moins dans le top 30. Sophie, elle, justement, est en train de se battre pour ce top 30. Elle revient en direction de la ligne d'arrivée sur les derniers intermédiaires. Elle était même mieux. Elle était dans le top 20. Elle était 19e. Lou Jean Monod, première. Chloé Chevalier, 11e. Julia Simon, 15e. Justine Brasas-Boucher, 21e. Et Sophie Cheveau, à quel endroit ? Alors qu'on vient de citer les premières françaises qui ont passé cette ligne d'arrivée. Sous le regard bienveillant et sous les applaudissements des supporters français qui sont venus en nombre. Le top 20, pour l'instant, elle est dedans avec cette 19e place. Elle vient s'intercaler entre la position de Julia Simon et celle de Justine Brasas-Boucher. On a des temps de ski très corrects pour les françaises. Justine a le 5e temps de ski. Lou le 9e temps de ski. Sophie le 11e temps de ski. 14e et 15e temps de ski pour Julia et Chloé. Elles ont toutes les armes pour exister sur cette saison. Mais voilà, on le sait, il faut aller chercher des 9 ou des 10 sur 10 pour être placées sur un sprint. Et c'est ce qu'a réussi à faire Lou pour les autres françaises. Ça aurait été à peine moins bon. Seule Chloé est toujours 11e avec elle aussi un beau score. Un 9 sur 10. On les attend ces françaises. Au micro de Tanguy Kérois et de Charles-Antoine Nora. Ce sera dans quelques instants. Et puis on va la débriefer, bien évidemment, cette course avec Messaud Benterky et Frédéric Jean en plateau. Tout ça nous amènera jusqu'à 16h50. L'équipe de choc. Notez ce rendez-vous avec Nadir Ify qui sera l'invité de France Pierron dans l'équipe de choc. Pourquoi ? À quelques jours de Monaco Paris Basket. C'est une affiche de basket. Vous m'avez compris, c'est dimanche. Votre feuilleton de la Betflik Elite qui se poursuit. Et du basket. D'ailleurs, il y en aura dès ce soir. 21h10. Mais c'est de l'Euroleague cette fois avec Lasvel qui se déplace à Barcelone. Deuxième du basket dès ce soir. Pour l'instant, c'est du biathlon sur la gêne de l'équipe. Et c'est Anna Kébinger qui vient de réaliser le plein en deux bout. M. Kébinger qui va se replacer là grâce à ce bon tir. Mais elle a beaucoup de retard. Ce n'est pas elle qui va inquiéter Lou. Je crois qu'elle nous avait fait une surprise l'année dernière. Non, Kébinger, en mémoire. Je ne me rappelle plus tous les résultats de l'année dernière. Mais il me semble qu'elle avait sorti une belle course à un moment donné dans la saison. Alors, ça repart en 28ème position pour elle avant ce dernier tour. Et pour continuer à parler de Gillonne dont on parlait tout à l'heure. Gillonne, elle a 25 ans. C'est l'âge de Lou. C'est un an de plus que Sophie, par exemple. Voilà, c'est ce qu'on disait par rapport à des objectifs pour elle. Il faut être capable tout de suite de perfait. D'essayer d'aller chercher des points. Les points, c'est le top 40. Des belles courses de référence sur un sprint, c'est quand on arrive à être dans le top 30. Et puis à partir du top 20, ça commence à devenir des jolis résultats. Alors, Kebinger, vous avez fait une perte ou je me suis trompée ? Non, vous ne vous trompez absolument pas, Alexis, jamais. Vous le savez, 4ème de la Mastart à Oslo sur la dernière course de la saison. Et puis, elle avait brillé, on s'en souvient aussi, sur les championnats du monde. Quand même, 8ème de la poursuite sur ces mondiaux. Et puis, elle était dans le relais du championnats du monde, le relais allemand. On la reverra à coup sûr dans cet hiver. Gilon est en train de passer à l'intermédiaire des 3,8 kilomètres. Elle est entre le tir couché et le tir debout. Elle est actuellement 14ème à 29 secondes. Scogon, je vous parlais d'elle tout à l'heure, a surveillé. 25 secondes dans le premier tour de retard sur Tendrevold. On va voir où ça la place face à Lou. Alors, on vous le rappelle, pour ceux qui arrivent, c'est toujours une Française qui est en tête de cette course. Et ça sent bon la victoire pour Lou Jean Monod. Scogon pourra espérer le 9 sur 10, mais ne devrait pas faire partie de la fête pour l'instant. Et il y a bien toujours 4 biathlètes norvégiennes dans le top 10. Elle n'inquiètera pas Lou, effectivement. Elle avait déjà plus de 20 secondes de retard dès le premier tour. En plus, elle va aller chercher une pénalité. On sait, Lou, elle est restée sur un score parfait. Voilà, on le retrouve ce classement. Alors, beaucoup, beaucoup de Norvégiennes. Les Allemandes qui m'ont fait très forte impression quand même, je trouve, sur les skis par rapport à leur temps de référence. On verra si c'était une surprise aujourd'hui ou si ça se confirme tout au long de cet hiver. Une Française en tête. Une Française que l'on revoit sur ces images recalées par la réalisation suédoise. Parce que ça y est, ça sent bon, ça sent bon pour Lou Jean Monod. Allez, combien de biathlètes qui sont passés sur cette ligne d'arrivée ? 56, mais là, en regardant nos tablettes avec les explications d'Alexis, vous l'aurez bien compris, personne ne devrait passer devant Lou Jean Monod. On l'a vu, regardez ce tableau. Alexis, on revoit ces images. Sans explosion de joie, on le sait, quand on a un dossard comme ça, le 27, on se méfie de ce qui pourrait arriver ? On se méfie, c'est un sprint, c'est des courses individuelles. On est en début de saison, il peut y avoir des surprises. Donc, oui, c'est ça qui est particulier sur le sprint, c'est qu'il faut vraiment attendre avant de pouvoir célébrer sa victoire. La deuxième qu'on surveille après Scogane, c'est Céline Agrossian, c'est surtout celle qu'on découvre. Un jour, elle, les jours, les victoires. Je pense, cette fille qu'on est en train de suivre à l'image, mais vous le voyez aujourd'hui, elle a 20 secondes de retard. Ça veut dire qu'elle a 17 secondes de retard dès le premier tour sur Lou. Il y aura une erreur également pour elle. Allez, ça va ressortir avec un 4 sur 5. Et on devrait commencer à chercher du regard Gilon, qui est en train d'arriver sur le stade. On entend les encouragements. Elle va passer très bientôt sur l'intermédiaire d'entrée du pas de tir. Un pas de tir sur lequel Lou Jean Monod a été impeccable. Un 10 sur 10 qui va lui permettre d'aller décrocher la première victoire de sa carrière. On va lui vivre ce podium. On va le fêter. La première victoire de l'équipe de France dans cette saison de Coupe du Monde. Non, la deuxième déjà, puisque les Bleus ont remporté le relais mixte. Et elle était là déjà, Lou Jean Monod, dans ce relais mixte le week-end dernier. Mais allez, une France est encore sur cette piste. Gilonne Guigona, qu'on suit sur le tir du coup. Ah, superbe ! Bravo ! Ça, c'est vraiment ce que tous les entraîneurs espèrent voir d'une bille athlète qui gagne son ticket pour la Coupe du Monde sur les sélections. Et qui vient concrétiser dès sa première course en Coupe du Monde. En tout cas, dès la première course qui compte vraiment sur ce sprint format de référence. Gilonne va aller se battre pour essayer de terminer dans le top 15. En tout cas, vous le voyez, elle va sortir beaucoup mieux. Elle sort même dans le top 10 en étant sixième devant Lisa Vitozzi. Allez, Gilonne, il faut tout donner et aller chercher la grosse ligne sur son palmarès. Et quoi qu'il en soit, la meilleure performance de sa carrière pour Gilonne Guigona à 25 ans. Elle n'a jamais fait mieux que 51e. C'était sur l'individuel justement d'Ostersund. Ici, il y a quelques jours à peine les premiers points. Coupe du Monde marquée par Gilonne Guigona. Mais on pourrait se dire que c'est autour de la 30e place. Non, elle va faire beaucoup mieux. Mieux encore que des premiers points marqués pour Gilonne Guigona, peut-être. Un top 10, un top 15, un top 20. À quel point elle peut ou non reculer, Alexis ? Votre prono. Elle a cinq secondes d'avance sur le top 10. C'est Vanessa Voigt qui est à 25 secondes. Elle était à 20 secondes de retard sur Lou. Bon, je pense que là, on peut commencer à vraiment la célébrer. Les filles nous donnent le sourire. Cette victoire de Lou Jean Monod ne devrait souffrir d'aucune concurrence désormais. Et donc, Gilonne, je ne sais pas trop sur les temps de ski. On pourrait dire que ce serait plutôt objectif top 15. Mais quand on joue comme ça un résultat exceptionnel, ça peut vous donner des ailes. Ça peut vous permettre d'aller garder des secondes que vous auriez perdues. Peut-être sur une course un peu plus standard. Et donc, on va lui sauter le meilleur, clairement, à Gilonne. On va la suivre tout au long des intermédiaires de ce dernier tour. Pour rester dans le top 10, il faut que sur la ligne d'arrivée, elle passe à moins de 36 secondes de retard sur Lou Jean Monod. On peut y croire, 36 secondes de retard. Ça voudrait dire qu'elle perd 16 secondes. 16 secondes, elle est capable de tenir et d'en perdre moins. On attend le premier intermédiaire de ce dernier tour pour Gilonne Guigona pour avoir déjà une première indication. Pour l'instant, on est dans cette aire d'arrivée avec Anna Kebinger, l'Allemande qui vient chercher, elle, avec son 8 sur 10, une 29e place qui devrait reculer, donc, parce qu'on espère que Gilonne Guigona, il sera dans ce top 29 pour faire reculer l'Allemande et surtout pour aller chercher une magnifique performance. Et puis, pour Gilonne, je prends peut-être les choses à l'envers. On part du principe qu'elle va perdre du temps, mais si elle en gagne, par contre, elle a moins de 10 secondes. Le podium, 9 secondes. Elle est ressortie à 9 secondes du podium, la française. Ce serait exceptionnel de l'avoir remontée. La petite sœur d'Antonin Guigona. Gilonne Guigona, dossard 79. Il y a encore des biathlètes qui n'ont pas passé l'épreuve de leur tir debout, de leur tout dernier tir. Tilda Johansson, par exemple, que l'on va suivre avec ce dossard 84. Vous l'aurez compris, elle a surtout les faveurs de cette réalisation suédoise. Le suspense pour la victoire. Je dis bien pour la victoire. Elle semble bien enterrée. Lou Jean Monod va remporter cette course. Elle vient de passer à 23 secondes, 4 secondes, sur l'intermédiaire des 5,9 kilomètres. Gilonne, elle est désormais 9ème. Elle est dans la même seconde que Vanessa Voigt et Elisabeth Odzi. On reste sur ces images en direct de Tilda Johansson, mais on part tout de suite en zone mixte. Chloé Chevalier est avec vous. Tanguy, Chloé Chevalier, qui nous a fait plaisir, notamment sur le tir debout. Chloé, c'était la meilleure des réponses que vous pouviez apporter en répondant sur la piste. Face à vos difficultés du début de semaine, on a vu un tout autre visage et ça fait plaisir. Oui, vraiment, c'est ce que je disais, c'est que j'ai eu des messages vraiment durs. Et j'en profite, c'est que du sport, c'est un beau sport qu'on fait. Et vraiment, ça ne mérite pas les insultes que j'ai pu recevoir. Vous savez, quand je fais des mauvaises courses, je suis la première impactée, surtout quand il s'agit d'un relais. J'étais la première triste et voilà, il y a des messages qui sont très durs à encaisser. Donc voilà, j'ai passé quelques journées un peu compliquées. Et c'est pour ça que là, aujourd'hui, je suis vraiment contente. J'ai fait mon biathlon. Je sais que la forme, elle n'est pas encore à 100%, mais je me suis fait plaisir et c'est le plus important. On vous a vu aussi à la fin du relais, en difficulté. On sait que parfois, vous faites presque des malaises. C'est des images qui font peur. Rassurez-nous aussi là-dessus. Oui, après, il y avait un peu des restes de la maladie. Et puis, je suis allée puiser au bout de moi. Ce jour-là, ce n'était pas une bonne journée. J'ai mis beaucoup de temps après la course, mais il n'y avait rien d'alarmant, rien de grave. C'était juste de la grosse fatigue, on va dire. En tout cas, pour l'instant, vous êtes 11e à 40 secondes sans être dans la forme de bonne vie, comme vous le dites. Donc, ça veut dire que c'est tout bon pour la suite. Oui, voilà. Là, pour aujourd'hui, je suis très satisfaite de cette 11e place du tir. Après, je sais que dans l'hiver, enfin, je sais, j'ose espérer que dans l'hiver, il y aura des meilleures sensations sous les skis et que ça permettra d'aller catcher des meilleures places avec un 9 sur 10. Merci, Chloé. On parle beaucoup de la progression de Lou Jean Monod. Et on a le meilleur exemple aujourd'hui avec cette victoire qui s'annonce pour Lou. De la progression aussi, quand même, qu'on sent, Alexis, pour Chloé. Pas les meilleures sensations. Et déjà, dès le premier sprint de la saison, cette 11e place provisoire. Oui, cette 11e place provisoire avec des bonnes choses. Moi, j'ai beaucoup aimé, on l'a repassé son tir. On reparlera peut-être dans l'après-course. J'ai beaucoup aimé son tir. On lui souhaite de réussir à trouver cette régularité, cette confiance pour lâcher les choses. Alors, on est sur le bord de la piste avec Gilonne, qu'on suit dans ce dernier tour. Et puis, on reviendra peut-être sur les propos aussi qu'elle a eus parce que je trouve que c'est intéressant et que ça mérite d'en parler un peu plus. Est-ce que c'est Anto qui est venu encourager sa soeur sur le bord ? Non, c'est Jean-Pierre Amat qui l'encourage. Ça passe à 30 secondes. Toujours 10e pour Igelonne. Ce serait énorme de rester sur cette 10e place. Il faut rester devant Elvira Heuberg. Il ne faut pas passer avec un retard de plus de 36 secondes sur la ligne d'arrivée si elle veut rester devant la Suédoise. Et comme je le disais par rapport à ce qu'a dit Chloé, c'est clair que ça ne reste que du sport. Bien sûr, on est fan de l'équipe de France. On a envie de les voir performer. Mais il faut aussi avoir un peu de bienveillance quand même, je pense, pour tout le monde. Ça reste du plaisir avant tout de faire du sport. Et on n'a pas besoin d'enterrer les athlètes qui essayent toujours de donner le meilleur. Et du plaisir, elles nous en donnent aujourd'hui les filles de l'équipe de France avec la victoire de Loujean Monod avec ce magnifique top 15 de Chloé Chevalier. Top 15 aussi à venir. On l'espère pour Gylen Guigona qui va aller chercher là les tout derniers mètres. Troisième course seulement sur ce circuit de la Coupe du Monde. A seulement 25 ans, Gylen Guigona va peut-être aller chercher ce top 10 devant l'Isabito Di. Même mieux que ce top 10, la huitième place provisoire devant l'Italienne qui portait le dossard jaune au début de cette course. Exceptionnelle cette course de Gylen Guigona. Et bien allez, un top 10 sur son palmarès. Un top 8, même place de finaliste comme on appelle ça normalement sur les sélections. Quand on est en période de sélection olympique, par exemple, c'est le genre d'objectif, de quota qu'il faut réussir pour pouvoir être sélectionnable. Et bien c'est réussi pour Gylen. qui vient lui donner le sourire après cette magnifique course de Lou Jean Monod qui va donc le remporter ce premier sprint de l'hiver. Et qui portera le dossard rouge de meilleure sprinteuse de la saison lors du prochain sprint de l'hiver. Ce sera dès la semaine prochaine. On sera à Orphilzen en Autriche. Mais d'ici là, le programme du week-end est loin d'être terminé. Demain, on se retrouvera pour le sprint masculin. Et puis dimanche, midi 45 pour les deux poursuites. Dimanche, ce sera les poursuites donc. Et demain, juste avant le biathlon, juste avant le premier sprint masculin de la saison, c'est l'événement. C'est la finale de la Coupe du Monde U17 France-Allemagne. Édition spéciale avec Meso de Benterki. On le prête au foot un petit peu. On le prête à Raphaël Sébaoun et à Sébastien Tarrago. Dès midi 5 pour cet avant-match de la finale de la Coupe du Monde U17. Et puis promis, juste après, on sera là avec vous pour le premier sprint masculin avec une très grande équipe de France. On l'espère, aussi grande que l'équipe de France féminine du jour qui va remporter cette course avec Lou Jean Monod. Vous avez parlé du dossard rouge. Oui, il sera sur les épaules sur le prochain sprint sur les épaules de Lou. Par contre, le dossard jaune, c'est peut-être bien Francis Capreus qui va venir le récupérer. Et Knotton également. Alors Preuss, elle a fait quatrième aujourd'hui. Enfin, elle va faire quatrième a priori, Preuss. Et puis elle a fait deuxième l'autre jour. Knotton aujourd'hui, elle fait deuxième. Et elle a fait quatrième l'autre jour. Alors que Vitozzi, elle, a gagné. Mais aujourd'hui, elle est beaucoup plus loin. Elle est neuvième. Donc on devrait avoir un changement de dossard avec Knotton et Preuss. Avec un double dossard qu'on a déjà vécu, Alexis, dans l'histoire de la Coupe du Monde. On se souvient de Simon Détieu et Yohannes Beu qui avait partagé le dossard jaune. Enfin, on fait mieux que ça dans la Fédération internationale pour le partager. On en donne un à chacun. On les départage normalement à la meilleure place au nombre de victoires. Mais là, vu qu'elles ont exactement les deux mêmes courses. Alors, est-ce qu'il y en a une qui va venir faire reculer Preuss en se mettant entre Knotton et Arne Clive ? Entre Arne Clive et Preuss, pourquoi pas ? Mais là, ça me paraît quand même bien réglé cette affaire. On a hâte de retrouver Loujean Monod et d'avoir ses premiers mots. Je pense que là, pour l'instant, elle est cachée dans un coin pour essayer de vraiment éviter de stresser pour rien. Quand on sait que ça va le faire, mais qu'on doit quand même attendre que tout soit fini pour y croire une bonne fois pour toutes, c'est quand même des minutes qui sont très très longues. On a peur jusqu'au bout là avec ce dossard à 96-1 qui va sortir de ce pas de tir. Où on vient de lui dire à Loujean Monod, peut-être même il y a quelques minutes, c'est bon, elle est pour toi cette victoire aujourd'hui. On est tellement stressé et on n'a pas envie d'y croire que des fois on a peur jusqu'au bout, même si on sait très bien au fond de soi que ça semble largement fait. Après, on le sait, c'est un sport qui réserve tellement de surprises. Il faut toujours se méfier, mais là, très franchement, sur tous les tons intermédiaires, il n'y a absolument personne qui devrait venir l'inquiéter. On est au 99 justement sur ce pas de tir. Elles sont 102. On attend Loujean Monod dans quelques instants au micro de Tanguy et de Charles-Antoine. On va en parler de cette victoire, bien sûr, si vous allumez votre télé seulement maintenant pour retrouver l'équipe de choc de France Pierron avec toute son équipe. Encore un petit peu de patience, on reste sur le biathlon avec cette fantastique victoire. France et toute sa bande arrivent à partir de 16h50 pour l'équipe de choc avec un invité basket aujourd'hui, Nadir Efi qui sera là à quelques jours de l'affiche Monaco-Paris Basket. Ce sera dimanche, l'affiche de BetClick Elite France Pierron. Et toute sa bande arrive à 16h50 pour l'équipe de choc. Pour l'instant, nous, on reste sur ce biathlon avec une Norvégienne que l'on voit à l'image, Skogan. Ce vrai renouvellement de cette équipe norvégienne féminine en l'absence de Thierry Lekoff et Marte Olsbour-Huizelande qui ont décidé d'arrêter leur carrière. Elles sont très bien représentées aujourd'hui sur le podium avec Caroline Knotten et Youni Arne-Clive. Leur leader, Ingrid Tendrevold, est sixième. On garde une sacrée densité quand même avec cette équipe de France féminine. Donc la victoire pour Lou, la huitième place de Gilonne avec un 10 sur 10 pour les deux filles que je viens de citer. Un 9 sur 10 aujourd'hui qui place Chloé en douzième position. On redescend encore d'un score au niveau du tir avec les 8 sur 10 de nos Françaises. Ce sera pour Julia qui est 16e et Sophie, elle aussi a réussi un 8 sur 10. Elle est 20e et Justine, malgré un 6 sur 10 seulement au niveau de son tir, termine 23e. On devrait se faire plaisir cet hiver avec les filles car elles nous montrent qu'elles sont quasiment toutes capables d'aller chercher le podium. Gilonne aujourd'hui termine huitième et ça peut là aussi lui permettre de franchir un cap. Et dès la poursuite avec une course à 4 tiers, pourquoi pas y croire, tout est possible sur ce genre de format. Elle y a cru, Lou Jean Monod et elle va monter sur la plus haute marche du podium dans quelques instants. accompagnée de Caroline Knotten, deuxième aujourd'hui, qui est passée, elle, déjà en zone mixte avec Tanguy et Charles-Antoine. C'était il y a quelques minutes, je vous propose de l'écouter. Racontez-nous votre sentiment d'être sur le podium. Je ne veux pas y penser avant que tout le monde ait terminé. Mais je me sens de mieux en mieux sur la piste. Je suis déçue d'avoir fait une erreur. Mais c'est la meilleure chose que j'ai faite avec seulement une erreur. Donc je vais quand même monter sur le podium. Oh, c'est un bonus, je pense. Un gros bonus. Un gros bonus. Je pensais que c'était possible après l'individuel. Ah, ce dossard jeune, ce serait vraiment un beau bonus. Je ne pensais pas que ce serait possible après cet individuel. C'est un peu tôt après la deuxième course déjà. Vous êtes de plus en plus rapide. Oui, j'ai de plus en plus d'énergie. Je me sens de mieux en mieux et je pense même que je peux élever mon niveau. Caroline Knotten qui pourrait donc porter le dossard jaune des dimanches. Dimanche sur la poursuite. Et Grossian qui vient quand même de franchir la ligne d'arrivée. L'allemande dont on vous parle. 21e avec deux pénalités. Elle a le 16e temps de ski. Souvenez-vous de ce nom parce qu'elle a 19 ans et elle fait d'entrée une sacrée perfe. On va le retenir Alexis ce nom. Mais il y a un nom qui nous a éblouis aujourd'hui. Lou Jean Monod qui remporte la première victoire de sa carrière. Son premier jour de gloire. Et c'est même toute l'équipe de France qui nous a éblouis. Avec Gilonne Guigonna également qui réussit un magnifique 10 sur 10 le podium. Pour savourer le premier grand moment de la carrière de Lou Jean Monod. C'est juste après une très courte pause. Elle sera avec Tanguy. On sera dans l'équipe pour partager ce moment exceptionnel pour le biathlon français. A tout de suite. C'est à force de détester.